Bienvenue à la source numéro 1 d'informations sur le Barça en français, le Blaugrana Podcast. Suivez-nous sur la chaîne Soundcloud du Cannes Football Club et interagissez avec nous sur Twitter dans le compte en provenance de Montréal, mesdames et messieurs, vos animateurs, Michael Miller et Alec Avendano. Bonjour et bienvenue à cet épisode du Blaugrana Podcast. Avec vous comme à l'habitude, Michael, et avec moi, mon collègue de toujours, Alec. Comment ça va, Alec? Ça va super bien, Michael, tu te dis? Ça va super bien, moi aussi, merci. Donc, je pense que ce week-end au Puma, on a fait pas mal la même chose au moins pendant une période d'exactement 110 minutes. Donc, on a pris du temps pour regarder le magnifique film intitulé « Take the Ball, Pass the Ball ». Donc, avant de vous donner nos impressions sur le film, Alec, je voudrais savoir pour toi, qu'est-ce que ça venait chercher chez toi, ce film, justement? En le regardant, quelles émotions que ça venait chercher chez toi? Ben, beaucoup, enfin, beaucoup assez fortes parce que là, comme tu sais, j'écoute le soccer depuis 2007 seulement. Tu sais, avant, j'avais 2006-2007. Avant, j'avais jamais écouté un… Ben, j'avais regardé quelques matchs de soccer, mais tu sais, sans vraiment y porter intérêt ou sans vraiment savoir ce qui se passait. Et donc, en 2007, je commençais à suivre le Barça. C'est le record, ça va mal, etc. Moi, je connais pas trop l'histoire du Barça, donc ça va. Mais je suis attiré par le style de jeu, l'histoire derrière tout ça. Ronaldinho, Marquez, tout ça. Bref. Wardula arrive, qui est pour moi un inconnu. Je sais qu'il y a joué avant, etc. Et les quatre années, c'est les quatre années du plus beau style de jeu que j'ai jamais vu. J'ai jamais, en fait, vu une équipe qui dégageait une puissance aussi forte, qui dégageait une peur quand même. Je veux dire, tout le monde avait peur de jouer contre ce Barça-là. Ce Barça-là avait l'air invincible par moments. Mais encore une fois, on en parlera tantôt, mais c'est quelque chose d'unique. C'était les planètes alignées, une génération dorée de joueurs formés à la Masia, entraînés par un coach formé en tant que joueur à la Masia aussi. Les idées de crèfle, donc on ramène les plus belles années du Barcelone et on domine le foot. Tout le monde, la grande majorité des personnes impliquées dans le foot, étaient d'accord pour dire que c'était peut-être l'une des plus grandes, des meilleures équipes de tous les temps. Donc, c'était des émotions très, très fortes et surtout parce que c'était très récent aussi. Tu sais, des moments, on va en parler tantôt, Abidal, quand il lève la Ligue des Champions, c'était beaucoup plus que du foot aussi. Encore une fois, on dirait que toutes les planètes étaient alignées pour cette dynastie, cette équipe, cette période de quatre ans exceptionnelle. Et ça l'a comme ramené tout ça d'un coup, surtout là où le Barça domine moins depuis quatre années, depuis que Bordeaux est parti, domine moins, disons. Donc, c'était quand même beaucoup, beaucoup d'émotions pour moi, beaucoup de bons souvenirs surtout et beaucoup d'envie de revoir et revoir et revoir ce documentaire et ces matchs à l'époque. Donc, j'ai hâte de continuer à entendre parler de Chavi de soccer, etc., etc. Tu sais, cette période de 2008 à 2012, on fait beaucoup, quand je dis on, je parle à la troisième personne, bien sûr, je ne parle pas de ni toi ni de moi, mais il y a beaucoup de gens qui font l'erreur d'isoler cette période de 2008 à 2012 comme si elle était aberrante. Mais pour moi, ce n'est vraiment pas ça du tout. Pour moi, la période de 2008 à 2012, la période de Guardiola, c'est l'aboutissement d'années, voire de décennies d'histoires, non seulement du Barça, mais du foot. Et, tu sais, toi et moi, on a fait l'analyse de ça dans d'autres épisodes passés, donc je ne veux pas trop m'attarder sur ce sujet, mais, tu sais, dans les années 70, il y avait Renus Michels, dans les années 80-90, il y a Johan Cruyff. Fem Guardiola, c'est l'héritier de ces messieurs-là. Il a été éduqué dans cette école-là et il a appliqué cette philosophie-là, mais il y a eu le privilège incroyable d'appliquer cette philosophie-là dans la plus grande génération que le Barça ait connue. Une génération qui a connu tellement de joueurs formés au club, qui ont gradué en même temps, ou disons, dans la même décennie, et qui ont connu leur apogée tous en même temps. Donc, tu sais, je ne peux pas le dire mieux que tu l'as dit toi-même, c'était un alignement des planètes. Oui, mais surtout, on a vécu un moment hystérique dans l'histoire du soccer. On va en parler pour le reste de l'histoire. J'ai l'impression, une phrase, je pense, qui a résumé tout ça, elle de Fabio Capello, qui n'est pas un pro-Barça, qui n'est pas un pro-Possession, qui n'est pas un pro-Vardela, il a dit qu'il y a eu trois équipes spéciales dans l'histoire du foot. L'Ajax de Cruyff en 70, le Milan de Saki en 80 et début 90, et le Barça de Pep Guardiola entre 2008 et 2012. Donc, tu sais, le débat de Meilleur équipe de toute l'histoire, je ne pense pas que ça a vraiment sa place, peu importe le sport, parce qu'on ne peut pas comparer les époques, mais de faire comme dans le livre infini du soccer, il y aura un gros chapitre avec le titre « La pep team ». Justement, pour revenir sur le film, moi, tu sais, tu viens de mentionner la présence de Fabio Capello, mais il y a eu plusieurs autres invités de marque qui ont participé à ce film. Il y a eu notamment Xavi, Lionel Messi, Victor Valdez, il y a eu des personnages un peu moins glamour, mais quand même que leur contribution, je pense, qui était très intéressante au film, comme Michael Carrick, qui faisait partie de l'équipe de Manchester United en 2009 et en 2011. Il y avait aussi Edurgo Janssen, il y avait Dimitro Chigrinski. Oui, oui, c'est vrai. Même Samuel Leto, qui, moi, j'ai bien aimé sa présence parce que ce n'est pas un fan de Pep, tout le monde le sait. Ils ont vraiment mis tous les côtés de Wardiola, de cette période-là. Pas seulement, ce n'est pas une pub, ce n'est pas de la promotion, tu sais, pour Pep. C'est vraiment ce qui s'est passé durant ces quatre années-là. C'est sûr qu'il y a beaucoup de positifs, mais j'ai bien aimé d'avoir vraiment tous les joueurs appliqués, réussites ou échecs. Donc, Edurgo Chigrinski, comme tu l'as mentionné, qu'on oublie, qui a passé un an au Barça. J'étais très content de revoir Victor Valdez, très, très, très content. Et c'est surtout lui qui a dû beaucoup, beaucoup d'informations. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes très intéressantes. Il y a eu le bras droit de Pep Wardiola, dont j'ai oublié son nom. Manel Estriarte. Exactement. Il y a eu Carles Ritzach aussi. Laporta. John Laporta, Thierry Henry. Oui, absolument. Je veux dire, c'était Daniel Vest, Éric Abidal. Abidal, oui. Pouyol. Pouyol. Puis, moi, je te dirais, ma partie préférée du film, elle avait très peu à voir avec le football. Ma partie préférée du film, c'est quand on est revenu sur la maladie d'Éric Abidal. Et Daniel Vest nous expliquait qu'il avait... C'est une histoire qu'on savait déjà, mais c'était vraiment le fun de revoir Daniel Vest en parler et surtout de rappeler les circonstances, pourquoi il avait offert à Éric Abidal de lui donner une partie de son foie afin qu'Éric Abidal puisse guérir. Éric Abidal et Daniel Vest qui ont le même groupe sanguin. Et bon, si je peux revenir là-dessus, Daniel Vest qui avait expliqué qu'un de ses coéquipiers, quand il était à Séveille, était décédé pendant son temps là-bas. J'oublie son nom malheureusement, mais je sais que Sergio Ramos porte le numéro 15 avec l'équipe nationale en honneur de ce joueur-là. C'est Dani Arque, non? Non, non. Dani Arque, c'était un joueur du RCD espagnol. Ah, je me rappelle du joueur d'Éric Abidal. Je l'ai retrouvé, c'est bien. Parfait. Puis, dans le fond, c'est ça. Il avait dit, j'ai déjà vu ça se passer devant moi puis je n'ai rien pu faire. C'est Antonio Porta, non? Exactement. Exactement, Antonio Porta. C'est déjà arrivé dans le passé, je n'ai rien pu faire. Cette fois-ci, c'était possible pour moi de faire quelque chose, donc je tenais absolument à faire quelque chose. Mais finalement, les médecins ont trouvé une autre solution puis ils ont pu régler, ils ont pu guérir Éric Abidal sans que Daniel Vest aille à faire don de son foie. Mais j'ai trouvé ça tellement intéressant de voir, tu sais, derrière les coulisses du football, il y a aussi des êtres humains. On parle de santé, là, on parle de vie ou de mort, là, on dépasse de loin le cadre du football. Puis pour moi, je trouvais que cette partie-là, c'était la plus intéressante. Ah, c'était exceptionnel. Effectivement, on avait déjà entendu l'anecdote. Mais comme tu l'as dit, de le voir Daniel Vest leur dire, et tu sais, c'était pas un genre « je veux jouer le héros » et tout. Tu voyais dans ses yeux, quand il parlait, quand il a dit « je l'ai vécu, je veux plus jamais le revivre de ma vie ». Et on sait que si Alves aurait donné une partie de son foie, il aurait dû prendre sa retraite très possiblement. Il y a des forts risques. Et il s'en foutait. Il disait « moi, je donne la vie à quelqu'un ». Après, le foot, comme tu dis, c'est beaucoup plus gros que le foot. Abidal, c'est un frère pour moi. Je pense qu'on parlait des planètes alignées. C'est sûr que ce n'est pas un événement qu'on veut avoir. Mais c'était vraiment plus. C'était vraiment plus qu'une équipe à ce moment-là. D'ailleurs, Daniel Alves a changé son numéro 2 pour le 22, en honneur d'Abidal aussi, quand celui-ci est parti du Barça. Donc, il y avait vraiment des liens très, très forts dans cette équipe-là. Et pour faire suite un peu à ce que tu dis, on se rappelle qu'en 2011, quand il gagne la Ligue des champions, Abidal revient de sa bataille contre le cancer, joue la demi-finale, retour contre le Real Madrid, titulaire en finale. Et Pouyol rentre. Pouyol qui est le capitaine. Et là, quand ils vont soulever le trophée, Pouyol donne le brassard à Abidal. Et finalement, c'est Abidal qui revient un mois après d'avoir battu le cancer et lève la Ligue des champions. Je me rappelle avoir vu ça devant ma télé, puis j'avais presque les larmes aux yeux. Comme tu l'as dit, c'est plus que du foot. Je pense que c'est un des plus beaux gestes que je n'ai jamais vu, que Pouyol donne son brassard à Abidal, Abidal lève la Ligue des champions. Il aurait pu mourir quelques semaines avant. C'était incroyable. C'était le fun de voir l'autre côté de la médaille de cette histoire-là aussi. C'était Xavi qui racontait que Pouyol, oui, je veux dire, il a fait un geste qui est incroyable, qui est digne de mention, qui était très honorable. Mais d'un autre côté, Pouyol était un peu frustré de ne pas avoir été titulaire. Puis il trouvait lui-même que, puisqu'il n'a pas été titulaire, puisqu'il a joué juste quelques minutes en finale, qu'il n'avait pas, disons, entre guillemets, mériter le privilège de soulever le trophée. Déjà qu'il l'avait soulevé deux fois en 2006 et en 2009. Donc, pour lui, c'était comme... C'était presque plus satisfaisant de laisser le brassard à quelqu'un d'autre que de le prendre pour lui-même. Absolument. C'était un moment incroyable aussi. Mais sinon, j'ai vraiment aimé comment le documentaire, le film, est fait. Ce n'est pas un film qui est vraiment... Ce n'est pas comme tous les autres documentaires que j'ai vus sur ces années-là où ils commencent par le premier match, finissent le dernier match. C'était vraiment... Déjà, juste, honnêtement, les premières scènes, c'est Thierry Henry qui dit « I don't care where you're from. If you tell me that you love football and you don't love Barcelona, you have a problem. » C'était comme direct, paf, déjà. Thierry Henry... C'est incroyable. Thierry Henry était quand même excellent dans ce film-là. Extra-excellent. C'était comme si le Samuel L. Jackson, genre de narration, de documentaire de foot, genre, tu sais, sa voix, son ton, comment il explique, tu sais. Une autre phrase que j'ai adorée de lui, c'est dit, Wardley, tu sais, moi, un joueur comme moi, qui avait quand même une citature importante, c'était un des meilleurs joueurs au monde, il disait « Tu me demandes de coller la ligne et de faire dix appels, dont huit, ne vont pas être pour moi. » Il disait « C'est pas tous les joueurs qui ont accepté, mais j'ai dû mettre l'égo de côté, accepter, parce que tout ce que je faisais avait un but pour l'équipe, et finalement, bon, il y avait le résultat, il marquait des buts aussi. » Mais j'adorais quand il expliquait le côté tactique. Il l'explique très bien. On le connaissait en tant qu'analyste, qui est excellent aussi. Mais son rôle dans le documentaire est très important. Sinon, on va revenir à une autre partie du documentaire qui est très importante dans l'histoire du Barça, que moi, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. C'est évidemment la rivalité entre Pepe Guardiola et José Mourinho. Je trouvais que c'était très, très bien couvert. C'était très bien balancé. J'avais peur qu'on tombe dans le Mourinho bashing, mais j'ai trouvé que les joueurs de cette équipe-là du Barça, quand ils parlaient de Mourinho, ils ont parlé de lui comme un adversaire important, un digne compétiteur. Ils ne sont pas tombés dans l'excès ou dans le dénigrement. Au contraire, ils ont parlé de lui comme si c'était vraiment un adversaire redoutable. Oui, absolument. Puis ça, le fait qu'ils ont fait ça, je pense que le fait de donner du crédit à Mourinho, ça donne encore une plus grande dimension à cette équipe-là parce qu'on connaît les victoires du Barça contre cette équipe du Real Madrid. C'était quand même des 5-0, des 6-2. Tu fais 5-0, 6-2 contre un adversaire que tu qualifies comme un adversaire redoutable, c'est quand même quelque chose. C'est clair. Puis même ce 5-0-là, ce 6-2-là, il était tellement dans le documentaire. En fait, toute cette confrontation-là était bien à l'amener. Je pense que c'est Xavi ou Valdez qui nous dit, rappelez-vous, il y avait quatre classicaux en une semaine et demie, deux semaines. Liga finale Copa del Rey, aller-retour Ligue des champions, demi-finale de Ligue des champions. Je ne sais pas si on ne se rappelle pas, mais ce match aller-retour en demi-finale de Ligue des champions, c'était incroyable. On parle de Boca-River en finale Libertad de Rey, c'était dans les mêmes. C'est le plus proche qu'on a eu d'une finale de Ligue des champions. Exactement. Même que demi-finale, c'est deux matchs. C'était incroyable. On ne se rappelle pas. Moi, j'ai comme revécu ça. Les tensions dans ces classicaux-là, les narratives dans ces classicaux-là, il y avait toujours une histoire. Il y avait toujours des doutes. Il y avait toujours du drama. Annèlement, c'était incroyable. C'était des matchs, c'était des tensions de la première à la dernière seconde. Puis, si je peux revenir un peu en arrière dans l'histoire, parce qu'il y en a une autre demi-finale qu'on oublie entre le Real Madrid et le Barça. C'était en 2002, quand Figo jouait pour le Real. Mais en ce moment-là, on ne parlait pas de la même rivalité. Oui, la rivalité entre le Barça et le Real elle a toujours existé. Mais le Barça était quand même faible dans ces années-là. Le Real, c'était le Real des Galacticos, mais le Barça, ce n'était pas nécessairement un adversaire redoutable pour le Real de l'époque. C'était plutôt les Valencia et les Deportivo qui étaient très, très forts à l'époque. Tandis que dans cette demi-finale-là, en Ligue 1, on parlait vraiment du Barça et du Real. C'était les deux équipes gigantesques de Ligue 1, même d'Europe. Point. Oui, exactement. Pas beaucoup de monde était d'accord. Si le Real passe, il gagne. Si le Barça passe, il gagne. C'était les deux équipes les plus fortes. Mourinho, qui était l'entraîneur le plus fort en Europe, qui sortait de son triplé avec l'Inter. Wardella, qui écrasait tout le monde. Mourinho, qui est allé en Ligue 1 pour détruire ce règne du Barça et de Wardella. Tu sais, quand Xavi dit le 5-0 quand nous, ça n'a rien à voir avec le 5-1 ou quand nous, cette année, cette année, le Real allait mal. À l'inverse, peut-être, de 2002, le Real allait mal. Nous, on était très chanceux, donc ça finit 5-1. Mais ce 5-0-là, le Real était premier, il était invaincu. Meilleure attaque, meilleure défense. Il écrasait tout le monde. Meilleur que le Barça et le Wardella, selon les résultats, il arrive quand nous, Mourinho, il dit « Moi, je suis ici pour les battre en jouant au foot. » Et boum, 5-0. Mais c'était une démonstration. Des 1-2, des talents, des petits plans messis stratosphériques. Donc, ce 5-0-là était immense. Surtout dans cette... Et en fait, c'est ce résultat-là qui lance les confrontations. Mourinho, depuis le 5-0, il a fermé le jeu. Un jeu plus agressif. Beaucoup plus de cartons rouges, de batailles, d'insultes dans les médias, tout ça. Mais ce 5-0, pour moi, je pense que c'est le match que j'ai le plus revu. C'est pas toi, mais je l'ai vu tellement souvent. C'était... Quand, encore une fois, tout le timing était parfait dans ces années-là. Et ce match-là, c'est... Si t'as un match parfait à montrer à une équipe, c'en est un de ceux-là que tu vas prendre en exemple. Clairement. Clairement, mais il y avait aussi d'autres bons classico-références qu'ils ont montrées dans ce film-là. Oui. Incluant certains qui faisaient pas partie de la période pep. Je pense au 3-3 où Messi met son tour du chapeau. Mais pour revenir à Mourinho, mon passage préféré à ce sujet-là, c'était un passage qui était... Un passage de Sid Law, le célèbre journaliste anglais qui couvre la Liga. Et il parlait justement de la demi-finale de 2010 contre l'Inter où le Barça empêche de se qualifier à une finale qui sera jouée au Santiago Bernabeu. Ça l'a fait mal. Ça l'a fait mal. Exactement. Et Mourinho qui bolle Barça en demi-finale et qui ensuite gagne la Ligue des champions au Bernabeu. Et pour reprendre les mots de Sid Law, il venait de réussir son audition pour maintenir l'entraîneur du Real Madrid. Oui. Et quand il élimine le Barça, il court dans toute la pelouse du Camp Nou. Il faut voir ses fans. Il y a Valdez qui lui court après. Il a fait son numéro. Mais je veux dire, Mourinho était là pour mettre terme, mettre une fin à ce Barça-là. Mourinho n'a jamais accepté de ne pas avoir eu l'emploi en 2008. Oui, c'est une autre chose qu'on voit dans le documentaire qu'on savait un peu. Mais effectivement, c'était très intéressant. Pour ceux qui ne le savent pas, parmi les plus jeunes de nos auditeurs, José Mourinho était assistant entraîneur au Barça de 1996 à 2000. Donc, quand Frank Reichard quitte le Barça en 2008, Mourinho approche le conseil d'administration du Barça pour offrir ses services. Et à ce moment-là, il est favori pour obtenir le poste. Et c'est sous les conseils de Johan Cruyff que Johan Laporta et le conseil d'administration de l'époque décident d'offrir le poste à Pep Guardiola à la place. Oui, Guardiola entraînait l'équipe B en division 3. C'était pas un candidat favori. Et même Laporta disait dans nos réunions, il y en a beaucoup, beaucoup qui voulaient Mourinho. C'est pas juste dans les réunions, il y avait quand même une opinion publique aussi. Je veux pas, il avait gagné partout Mourinho. Il y avait déjà eu des moments au Barça. Oui, il y a eu des bons moments au Barça aussi. Il a fait partie d'une génération quand même qui était honorable, même s'il n'avait pas gagné de Coupe d'Europe. C'était une génération honorable du Barça. Mais tu vois un truc que j'ai aimé, c'est quand, je pense que c'est Xavi, Pouyel, je me rappelle plus, Mourinho, des fois, il faisait les entraînements de l'équipe B. C'est Valdez qui parlait de ça. Valdez. Et quand Mourinho faisait les entraînements des fois pour remplacer, pour se pratiquer, parce qu'il était adjoint au Barça, selon la légende urbaine, il était traducteur, mais il n'était pas uniquement là pour traduire. En fait, si je peux me permettre, Alec, Mourinho avait commencé sa carrière au football comme étant le traducteur de Sir Bobby Robson. C'était au Sporting. du Sporting à ce moment-là, Bobby Robson, il a vu qu'il avait des qualités tactiques et il a décidé de lui donner une promotion comme assistant entraîneur. Ensuite, il l'a suivi au FC Porto et il l'a suivi au Barça. Et quand Bobby Robson a arrêté d'entraîner le Barça, Mourinho est quand même resté comme assistant de Louis Van Rall. Mais c'est vraiment Sir Bobby Robson qui a fait de Josie Mourinho un assistant entraîneur. Au début, il était seulement supposé être un traducteur. Absolument. Donc, c'est ça. Donc, il s'occupait des entraînements et Valdez disait Mourinho, les entraînements qu'il nous faisait, c'était style de jeu Barça. C'était du Johan Cruyff, c'était du Pet maintenant. Après, c'était du la possession des postes-cours des fameux Rondo, les Taureaux. C'est tout ça. Donc, comme tu as dit, Mourinho était le choix logique. il est arrivé, comme on nous l'explique, je pense que c'est Laporta, je ne me rappelle plus peut-être Cid Law qui l'explique, avec son PowerPoint, ses idées, son 4-3-3, quel joueur acheter, quel joueur va partir, dans quel rôle il va jouer. Donc, c'est vraiment Johan Cruyff qui a vraiment, sans Johan Cruyff, c'est Mourinho qui devient coach. Peut-être, je suis convaincu que Mourinho a du succès au Barça avec cette génération-là, mais peu de chances qu'autant que Guardiola. C'est quand même un gros, gros coup du destin, une grosse décision qui a amené des résultats fabuleux, mais j'ai vraiment aimé cette anecdote-là. On le savait, mais de l'entendre de la bouche des personnes impliquées, je trouvais ça très, très intéressant. Moi, je te dirais, même si Mourinho avait gagné exactement le même nombre de trophées que Guardiola, il n'aurait pas marqué l'histoire au temps de Guardiola parce que Mourinho, après son passage à Chelsea, c'est devenu un entraîneur orienté sur les résultats. Donc, on aurait réussi, on avait l'équipe pour gagner, mais ça n'aurait pas été le beau jeu que cette équipe-là a proposé de 2008 à 2012. Absolument. Et tu sais, quand justement on parle de la nomination de Pep, Chavi, il disait, Chavi devait partir, en fait, le monde, beaucoup d'arguments disent que Wardiola est arrivé et qu'il y avait la meilleure équipe de tous les temps déjà et qu'il aurait pu mettre le gars au IGA, coach, et qu'il aurait fait la même chose. Il faut savoir que quand Pep arrive, Ricard, il y a des mauvais résultats, Grand-Aldingham est gros, il ne s'entraîne plus, il ne veut pas courir dans les entraînements, il est dans les boîtes donnés tout le temps, Déco est passé son prime, les résultats vont très mal, Chavi, Iniesta, tout le monde, la presse, les fans disent qu'ils sont trop petits, trop frêles, qu'ils ne réussiront jamais dans un club comme l'FC Barcelone, Alves, Piqué, tout ça n'existe pas, Thierry Henry, on dit qu'il est fini, on dit qu'il va partir déjà, donc c'était quand même un beau bordel, Valdez aussi sur le départ, et Chavi qui dit, je ne sais pas pourquoi, quand on m'a dit Guardiola est l'entraîneur, j'ai dit à mon agent, parce que j'avais 4-5 offres, ignore-les tous, quelque chose de bien va arriver, Valdez, son anecdote, magnifique, il rencontre que je vais à son bureau, je le rencontre, on lui parle, dans son bureau, il y a un petit tableau du terrain, et les deux sont trop, à sa gauche et à sa droite, mais vraiment, presque collés sur la ligne du but, et Guardiola lui dit, les ballons, ça part par là, tout le temps, et là Valdez, il regarde, il dit, déjà, il dit, moi je me suis dit, il est fou, il dit, c'est un malade lui, je lui dis, ouais mais si je le redonne là, il faut qu'ils la veulent la balle, parce que s'ils ont la balle là, ils vont être en pression, si c'est une erreur, ça va finir en but, et Guardiola a regardé, il lui a dit, t'inquiète pas, c'est mon travail ça, mais tu leur redonnes la balle là, tout le temps, c'est déjà, première réunion, deck là, moi je l'ai trouvé super forte, super intéressante, puis c'est pour ça, je pense que le documentaire est super bien fait, tu sais, quand ça parle tactique, on voit Xavi qui parle, tactique sur une table, avec genre, des verres, c'est incroyable, j'ai adoré ça. Ou encore, Xavi dans l'espèce de cage, ah oui, où il passe le ballon, dans le fond, il montre son positionnement, puis, qu'est-ce qui influence sa décision de passer le ballon à un endroit plutôt qu'un autre, et on voit l'image aller sur Xavi en date d'aujourd'hui, et ensuite, Xavi qui effectue exactement la même passe, mais dans une image archivée en situation de match. Le travail du réalisateur dans cette séquence-là, même dans le documentaire au complet, mais pour moi, cette séquence-là, c'était ma préférée d'un point de vue réalisation, je trouvais que c'était très, très, très bien coupé. Oui, non, c'était clair, j'ai vraiment aimé tout, surtout le côté tactique, le côté humain, tu sais, Daniel Vège, qui était très intéressant aussi, tu sais, quand il dit Wardella, il arrivait, il nous disait ça, ça va arriver, c'est exactement ça qui arrivait. Il disait, je t'ai rendu un point où le coach aurait pu me dire saute du pont, puis j'aurais sauté du pont parce que je sais que quelque chose de bien rarrivée, tu sais, il y avait eu des moments tellement, tellement, tellement le fun, tu sais, quand même, quand il rapporte du début où on perd le fameux premier match contre Numancia qui est une équipe promue, au match contre les Betis où il gagne à 3-2, but de Gudjansson, si je ne me trompe pas, il reste 5 ou 10 minutes, Gudjansson, qui, bon, il n'était pas un joueur de banc aussi, je ne sais pas, tout était bien calculé. Un autre truc que j'ai bien apprécié du documentaire, c'est, tu l'as mentionné, Carrick, quand il parle de cette finale-là en 2011 où beaucoup peuvent dire que c'était là vraiment le pic de l'équipe de Wardiola, une victoire en finale de Ligue des Champions, mais c'était une finale plate, presque à dire parce que le Barça a tellement dominé. Justement, j'aimerais revenir sur un thème récurrent qu'on a, toi et moi, quand on parle de passation de pouvoir, on a déjà parlé de la passation de pouvoir qu'il y avait eu entre la Dream Team de Cruyff et le Milan de Capello, mais là, on peut parler de passation de pouvoir entre le Manchester United de Sir Alex Ferguson et le Barça de Pep Guardiola. en 2009 à Rome au 2-0, si je ne me trompe pas. Oui, non, c'est clair, c'était exceptionnel et le fameux vidéo avec la musique de Gladiateur qu'Auvardiola avait préparé pour les joueurs. Valdez, il dit, en y repensant, c'était une horrible idée. On est tous arrivés en pleurant sur le terrain en disant, on était émus. Fait que là, même si United, ils ont fait un 15 premières minutes, ils auraient pu nous tuer directement. Mais il dit, en même temps, écoute, on était unis. Incroyable, parce qu'il faut se rappeler que défenseur gauche, il y avait Silvino qui n'avait jamais joué durant l'année. Les défenseurs centraux, c'était Yaya Touré et Sergio Busquets, deux joueurs qui n'avaient jamais joué défenseurs centraux. Et le latéral droit, c'est Carlos Puyol qui n'avait jamais joué défenseurs centraux. Donc, il y avait joué, mais il est formé latéral droit, mais avec l'équipe première, c'était surtout le défenseur central qui avait explosé. Je vais t'étonner, Alain, Carlos Puyol, il est formé milieu défensif. C'est quand il était avec la B, quand il est arrivé au Barça B, il était latéral. Il est arrivé tard au Barça. Avant d'arriver au Barça, c'était un milieu défensif. Bon, donc avec le Barça... Anecdote, là? Non, t'as raison. Mais tu sais, on sent qu'il n'avait pas joué depuis des années latéral droit et longuement en finale de Ligue des champions. Et tu sais, le United, il y avait Cristiano, il y avait Tevez, je pense, à l'époque, qui était encore là. Un Wynne Rooney exceptionnel, un Carrick's Colts au milieu de terrain. Cette équipe-là avait sorti le Barça de Ricard, justement. Je ne sais pas si tu te rappelles avec le but du Colts du milieu de terrain. Donc, tu sais, comme tu dis, c'est un bon point. C'est vraiment la possession de pouvoir est vraiment faite d'une façon, une démonstration. C'est vraiment en 2009 que j'ai l'impression qu'on s'est dit qu'il y a quelque chose de spécial dans cette équipe-là. Oui, il y a quelque chose de spécial dans cette équipe-là. Parlant de l'équipe de 2009, mon point le plus spécial dans le documentaire où on parle justement de cette équipe de 2009, c'est quand Johan Laporta explique tous les coups de chance qu'ils ont fait qu'on a pu gagner les six trophées dans l'année 2009. Il expliquait l'arrêt incroyable de Pinto encore de finale de Copa del Rey contre Mallorca. Le but d'Iniesta en demi-finale de Champions League. Il y avait une autre anecdote aussi qui a fait qu'on a pu partir avec la Ligue. je pense que c'était le classico même. On revient dans le même thème. Un alignement parfait des planètes, c'était deux pour arriver. Il fallait que ça arrive et ça s'est passé. Moi, si j'ai juste un regret par rapport à cette époque, je ne vais pas dire par rapport au film parce que le film parle de cette époque, mais à un moment donné dans le film, on commence à parler aux guerres internes dans le conseil de l'administration du Barca et tout ça. et je n'avais jamais vraiment pris le temps d'y penser autant qu'en regardant ce film-là. Je me disais, ouais, si Laporta serait restée, peut-être que... Mais en regardant ce film-là, j'ai réalisé, attends une seconde, s'il n'y avait pas eu ces querelles internes-là, peut-être qu'aujourd'hui, Guardiola serait encore au Barca, peut-être que Guardiola serait devenu notre Sir Alex Ferguson, peut-être qu'il aurait pu continuer à gagner et à construire avec cette équipe pour toute sa carrière managériale, mais en raison de querelles internes, puis justement dû au fait qu'au Barca, croyez-le ou non, Guardiola s'est jamais fait offrir un contrat à long terme pour entraîner le Barca, il renouvelait ses contrats pour une année à chaque mois de février-mars pour une saison après l'autre. Et là, je vois une équipe comme Manchester City, après seulement à la deuxième saison, il lui offre une extension de cinq ans. C'est vrai que c'est... C'est vrai que la fin du documentaire, elle était bonne, mais moi aussi, ça m'a fait réaliser, tu sais, ça a presque fait pas de la peine, mais tu sais, je trouvais ça très dommage. Tu sais, le départ de Pep, un peu, c'est un bel hommage, mais... Non, mais il y a un sentiment de gaspillage, on va le dire, il y a un sentiment de gaspillage. Exactement, tu sais, puis quand Pep est parti, il y avait Messi dans son prime, il y avait Iniesta, Xavi, il y avait tout le monde encore, il y avait encore la même colonne vertébrale, et tu te dis, quand tu repenses maintenant, est-ce qu'on va ravoir un Pep, un Messi, un Xavi, un Iniesta, un Busquets, un Daniel Vez, un Piquet à l'époque qui était très bon, à côté d'un Pouilleul, un Abidal, un Valdez dans les buts, est-ce qu'on va ravoir ça? Et c'est, on dirait qu'en regardant le documentaire, je me suis dit, tu sais, ces quatre années-là, on ne va plus jamais les revivre, on ne va plus jamais revivre quelque chose d'aussi beau, d'aussi parfait, d'aussi efficace, d'aussi... qui va nous amener autant de trophées. Et c'est là que son départ fait aussi encore plus mal, parce que ces quatre années-là, comme tu as dit, il aurait pu être dix, il aurait pu être quinze ans, il aurait pu être... il aurait pu peut-être attirer d'autres grands joueurs. Par exemple, un Mbappé aurait pu venir ici, un Neymar ne serait pas parti, des choses comme ça. Donc oui, c'est un gros sentiment de gâche-pillage. Je pense que le Barça a aussi fait l'erreur de vouloir refaire du Guardiola sans les mêmes outils, et c'est ça, je pense, qui pourrait freiner la progression du club, ce qui est déjà le cas en ce moment. Mais en regardant cette fin de documentaire, c'est là que j'ai vraiment réalisé ces quatre années-là, ça n'arrivera plus. Tu vois, moi, j'ai vécu la Dream Team de Cruyff, j'ai vécu les quatre ligues de suite de 91 à 94, la Coupe d'Europe de 92, et malgré le fait que c'était Cruyff, malgré le fait que c'était une équipe absolument incroyable, la différence vraiment entre la Dream Team de Cruyff et l'équipe de Pep Guardiola, c'est vraiment justement le fait que même après 2012, la plupart de ces joueurs-là en étaient, avaient même pas complété la moitié de leur carrière encore. Il y avait tant de potentiel à être encore exploité. Quand Pep est parti, Messi avait 25 ans. Oui. Même pas. Il y a eu 25 ans cet été-là, si on veut être technique, là. Il y avait 24 ans quand Pep est parti. T'imagines? Oui, c'est incroyable. Je dis Messi. Messi, Piqué, Busquets, Pedro, tous ces gens-là. Écoute. Tu vois, Pedro, c'est un genre que j'aurais aimé voir. Qu'on n'a pas vu dans le documentaire, David Villa aussi. Seydou Keita. Oh, il y en avait, il y en avait, mais à un moment donné, le documentaire était déjà quand même assez long, il durait 110 minutes. Ah, c'était pas assez long. Mais là, écoute, la durée parfaite, ça aurait été 4 ans. C'est vrai. Ça a été remonté dans le temps, en fait. Oui, c'est ça, exactement. Mais écoute, je pense qu'on a fait une bonne petite, un bon petit résumé de ce film-là, une bonne petite critique de ce film-là puis j'espère que les gens vont pouvoir mettre la main dessus. Donc, avant de se quitter, Alex, je te laisse avec un mot de la fin par rapport à take the ball, pass the ball. Bien évidemment, comme vous avez compris, on vous le conseille fortement. Tu sais, comme Thierry Henry même l'a dit, c'est juste que t'aimes le foot, je pense que tu vas apprécier le documentaire aussi. C'était des super, super belles années. J'espère que vous allez avoir la chance de le voir, de nous en parler aussi. C'est sûr que moi, c'est sûr qu'il faut que je revois ce documentaire-là, moi encore une fois. Quand j'ai eu 5-10, là-bas. Moi, il est mis au chaud, il est très, très en sécurité où est-ce qu'il est puis c'est sûr que je vais le sortir très souvent, moi aussi. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode du Vlogrena Podcast. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada